Eh bien, c'est fait. La Commission européenne a annoncé le 8 novembre que les procédures d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie pouvaient commencer. Et dans le même temps, elle a annoncé que la Géorgie obtenait aussi le statut de pays candidat au même titre que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie. Bref, l'Europe étouffe à 27, des intérêts trop divergents, des procédures écrasantes, une hostilité croissante entre les membres. Et pourtant, les amis d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen continuent leur folie des grandeurs. Les Balkans occidentaux et le Caucase sont donc désormais au menu de l'extension européenne, en plus de la Moldavie et de l'Ukraine. Alors même que tous ces pays sont à des années-lumières de correspondre aux standards de l'Union européenne pour l'adhésion. Mais cette obstination idéologique, cette fuite, pourrait être mineure. Après tout, la folie des grandeurs de la Commission est tellement différente de ses réalisations concrètes que ces pays demeureront probablement très longtemps à la porte de l'Union européenne. Mais c'est oublié que le processus d'adhésion à l'Union européenne ouvre le droit au fameux crédit de préadhésion. Ainsi, l'instrument de préadhésion de l'Union européenne pour la période 2021-2027 a un budget déjà de plus de 14 milliards d'euros. Et encore, c'est sans compter l'intégration à terme de l'Ukraine dans les calculs où, comme vous le savez, désormais quasiment à chaque session, notre Parlement vote plusieurs milliards pour ce pays. Je vous rappelle que le Financial Times a d'ailleurs récemment dévoilé que l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne rapporterait à Kiev près de 186 milliards d'euros en sept ans. Une somme qui s'ajoutera donc à terme à ce que nous aurons, ce que vous aurez déjà payé en fonds de préadhésion. Bref, élargir l'Union européenne, c'est élargir les problèmes qu'elle nous pose et faire peser des milliards d'euros supplémentaires sur les impôts des contribuables français. Nous savions déjà que cela créerait un effet d'aubaine historique pour les mafias des pays intégrés. Avec le début des négociations avec l'Ukraine, nous savons désormais que cela provoquera probablement la ruine accélérée de l'Union européenne et de ses citoyens. En France, le seul parti qui s'oppose clairement à cette folie, qui systématiquement dit qu'il n'acceptera pas cet élargissement, c'est le Rassemblement national. Et nous ne changerons pas. Pourquoi ? Parce que justement, nous voulons sauver l'Europe et la remettre dans le droit chemin, celle d'une Europe des nations, une Europe des nations que nous avons toujours défendue. Merci. 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 Merci.